Le Chelsea a subi une défaite frustrante face à Manchester City, 0-1, en demi-finale de la FA Cup samedi. Un revers frustrant puisque les Blues ont longtemps fait plus que jeu égal face aux Citizens. Et l'attaquant sénégalais de 22 emporte une grande part de responsabilité dans la défaite des siens. Jackson, auteur de 13 buts et 5 passes décisives cette saison, a raté de nombreuses occasions, dont un face-à-face très mal joué devant Stéphane Ortega. Mais malgré les critiques de la part de nombreux supporters de Chelsea, Mauricio Pochettino continue de défendre bec et ongle l'ancien joueur de Villarreal. La première saison est toujours difficile, encore plus quand vous êtes un attaquant qui a besoin de performeurs et de marquer des buts. C'est notre seul avance-centre disponible. Il fait un travail fantastique. Il fait un travail incroyable pour l'équipe, courir, marquer, faire des passes décisives, déclare l'entraîneur argentin à la veille du choc en première ligue face à Arsenal. Et d'ajouter, l'ancien entraîneur de Tottenham ne panique donc pas malgré les difficultés notables de Jackson à enchaîner les bonnes prestations. Il aura toujours mon soutien. Il se bat pour le club, ses coéquipiers et l'équipe. Il a besoin de temps pour s'améliorer. Il ne fait aucun doute qu'il sera meilleur la saison prochaine. Nous avons parlé hier, dimanche. Il était fatigué que d'habitude parce que l'équipe voulait gagner pour aller en finale. Il est jeune et a besoin de vivre cette situation pour s'améliorer. Jackson Pochettino, les indissociables. Le match de vendredi dernier a vu l'attaquant sénégalais Sadio Mane marquer deux buts cruciaux, permettant ainsi à Al Nasser de remporter une victoire importante de 3-1. Malgré un début difficile pour son équipe, qui a concédé un but dès la sixième minute, Sadio Mane a su renverser la situation avec une performance remarquable en deuxième mi-temps. En l'absence de Cristiano Ronaldo, l'attaquant sénégalais a compensé un pénalty manqué à la quarante-quatrième minute par un jeu exceptionnel. A la soixante-douzième minute, Abdoulaye l'a égalisé pour Al Nasser, ouvrant la voie à Mane pour prendre les devants avec son doublé décisif au soixante-seizième et quatre-vingt-deuxième minute. Sa contribution a été si impressionnante que le journal Arya Diyal a désigné meilleur joueur de la rencontre. Cette distinction, décidée par les sélectionneurs saoudiens et étrangers, témoigne de l'impact majeur de Mane dans la performance globale d'Al Nasser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501